bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous présenter en détail l'entreprise teckhart qui est spécialisée dans la préparation de porsche 911 mais ils font aussi d'autres modèles de chez porsche et aujourd'hui je fais cette visite grâce à axel qui est chez teckhart depuis 21 ans maintenant qui connaît tout sur cette marque vous allez enfin connaître le préparateur des cartes allez c'est parti je vais vous présenter axel axel salut bonjour ça va très très bien merci d'être venu ici à stuttgart pour visiter l'entreprise merci à toi dans ce beau showroom magnifique showroom moi je suis toujours impressionné quand je vois des porsche préparer parce que déjà c'est une marque je vous en parle souvent dans mes essais que j'adore mais alors quand je vois des belles préparations comme celle que tu as ici ça m'impressionne toujours l'idée dans cette vidéo c'est bien sûr que tu nous parle de l'entreprise teckhart et surtout que tu nous montre concrètement ce que vous faites ici est ce que tu peux déjà présenter à mes abonnés l'entreprise teckhart parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas en france alors teckhart a été créée en 1987 donc on est ici à léonberg à côté de stuttgart juste à côté de l'usine porsche on est environ à 10 km de l'usine donc très souvent on va chercher les véhicules de nos clients à l'usine pour les amener ici dans nos ateliers pour qu'ils soient préparés intégralement à la carte ok alors vous êtes combien d'employés ici parce que c'est pas une petite entreprise alors ça reste quand même une pme on est 65 salariés ici ça va donc des celliers des mécanos bien les vendeurs bien sûr et puis tout le staff qui a autour la production du carbone puisqu'on a aussi notre propre production de carbone combien de voitures vous faites par an quand je dis vous faites c'est que vous préparez parce que alors on prépare environ ici chez teckhart en allemagne 800 véhicules mais ça va donc de la simple pose d'un volant jusqu'à une préparation complète comme par exemple sur la gt street que je vais te présenter donc 800 véhicules mais bien sûr on a des points de vente partout à travers le monde on a des partenaires aux états unis au japon afrique du sud même jusqu'en norvège donc partout où il ya des porches il ya en général un point de vente et cartes ok d'accord vous êtes partout dans le monde on va peut-être regarder celle ci parce que celle ci elle m'a interpellé quand je suis rentré dans le showroom c'est un british racing green exact tu as reconnu la couleur c'est ça avec énormément de carbone est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur déjà ce qui a été modifié sur la voiture que ce soit au niveau du moteur et au niveau de l'esthétique et puis surtout je pense que vous me demandez souvent les questions combien ça coûte si tu peux nous donner le prix ce serait génial quelques détails à savoir donc comme tu as remarqué elle a été entièrement repeinte en british racing green la base est une 992 turbo s qui a été bien configuré déjà d'origine chez porsche et le client nous a amené le véhicule pour la réaliser intégralement avec ce fameux kit écart gt street r qui est donc une série limitée à 87 unités pour le monde entier on va en produire uniquement 87 là on a donc une configuration avec du carbone brillant mais le client peut bien sûr choisir du carbone mat ou alors du carbone forgé tout est possible ok donc tu dis que série limitée ça a été présenté en juin de cette année et déjà vous avez vendu énormément de modèles voilà alors on l'a présenté le 1er juin on en est déjà à la numéro 35 sur 87 on est peu fiers effectivement d'en avoir vendu autant aussi rapidement donc c'est un succès est ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur l'extérieur quels sont les appendices qui ont été modifiés quels quels ajouts ont été faits au niveau des jantes etc pour que les gens comprennent un petit peu ce que c'est parce que il ya énormément de modifications par rapport à la turbo s de base que je vous avais présenté en version cabriolet d'ailleurs alors là pour faire simple ce qui reste d'origine ce sont les portes et le toit le reste tout a été changé puisqu'on a nouveau pare-chocs avant nouveau pare-chocs arrière un aileron assez imposant un béquet de toit en carbone des extensions d'ailes tu vois les les ailes sont élargies avec des extensions en carbone on a des écopes également latérales et puis sur la face avant on a des ailes intégrales qui sont entièrement en carbone le capot est en carbone également et le pare-chocs aussi donc c'est vraiment un ensemble d'accord et tu me disais que le carbone on n'est pas sur la même typologie de carbone que sur les porsche 911 qui sortent de l'usine de zufenhausen là on est sur un carbone brillant qui est vraiment très spécifique et surtout beaucoup plus fin alors la maille du carbone extérieur c'est la même que chez porsche aussi à l'extérieur par contre à l'intérieur le carbone de chez porsche est différent puisque la maille est droite et petite nous en fait on a mis le même carbone à l'intérieur que à l'extérieur pour bien évidemment que ça se marie ouais bien sûr ok niveau moteur la base c'est 650 chevaux en turbo compressé déjà c'est déjà extrêmement performant mais là vous êtes monté un petit peu plus haut sur un petit peu plus haut c'est à dire 800 chevaux quasiment mille newton mètres de couple en termes de chrono le 0 à 100 2,5 secondes le 0 à 200 en 8,1 et même un petit peu moins si on n'a pas l'opf et 0 à 300 on est sous la barre des 20 secondes puisqu'on est à 19,9 secondes et la v-max vitesse maximum 350 km heure limité d'accord parce qu'elle peut aller au dessus elle peut elle peut grimper un peu plus ok alors l'intérieur a été a été modifié avec énormément de détails on va aller regarder un petit peu ce que tu montrais tout à l'heure c'est c'est la sellerie la sellerie a eu énormément de travail qui a été effectué notamment sur les lignes de cuir les perforations qui sont entièrement sur mesure en fait c'est du sur mesure c'est vraiment un travail à la carte on a notre propre sellerie cuir ici on a une quinzaine de celliers de couturières qui sont également ici et qui réalise ses intérieurs selon les souhaits de nos clients alors bien sûr il faut leur présenter les possibilités que l'on a avec le cuir l'alcantara le carbone et c'est faire un mélange qui soit harmonieux bien sûr donc c'est à notre rôle notamment le mien de conseiller le client au mieux pour qu'on ait quelque chose qui soit correct et harmonieux bien sûr d'accord alors tu montrais beaucoup d'empiècements qui ne sont pas disponibles sur une porsche 911 de base notamment il ya du cuir partout que ce soit sur le côté la planche de bord c'est complètement recouvert de cuir on a recouvert toutes les pièces de cuir il ya plus aucune pièce en plastique donc tout a été entièrement refait ce qu'il faut savoir c'est qu'un intérieur comme ça nécessite 500 heures de travail donc c'est vraiment un gros travail d'artisanat je vous montrerai tout à l'heure notre sellerie nos ateliers cuir et vous allez comprendre que c'est vraiment un challenge de refaire un intérieur comme ça avec les finitions et la qualité surtout alors tu me parlais d'un petit détail le petit détail qui tue ça j'aime bien c'est que le dessus de la planche de bord est volontairement foncé tout simplement parce que il ne faut pas qu'il y ait de reflets lorsqu'on conduit à très haute vitesse voilà et donc du coup vous le voyez souvent dans des préparations qui ne sont pas très bien pensé en fait vous avez le le dessus de la planche de bord qui est clair mais en fait c'est une grosse erreur moi je l'avais vu dans une f12 préparé par mon souris en fait vous avez tout le temps le reflet sur le pare-brise et là c'est pas le cas alors d'expérience on sait qu'il faut mettre du cuir sombre sur le pare-brise à cause de ce reflet bien sûr et bien sûr l'alignement veut qu'on fasse aussi sur le haut des portes bien sûr alors la voiture elle a été entièrement repeinte de à z sachez le il ya même les autocollants tu me disais qu'on était à poser une nouvelle fois en fait voilà on reprend les autocollants de chez porsche pour ce qui est des indications techniques nécessaires qu'on achète à nouveau chez porsche pour les remettre donc on a l'impression qu'on ouvre la porte que la voiture elle sort comme ça d'usine et c'est quelque part le plus beau compliment qu'on puisse nous faire c'est qu'on ne voit pas qu'il ya vraiment une préparation on pourrait s'imaginer que la voiture sort comme ça c'est assez c'est assez fou quand on regarde le détail et qu'on s'approche de la voiture de voir à quel point les finitions ont été poussées au maximum niveau suspension tu me disais que il ya on peut apporter des modifications sur vos préparations là ce sont surtout les ressorts qui ont été voilà alors on garde les amortisseurs d'origine mais là on a remplacé par des ressorts ajustables donc le client a la possibilité de choisir la hauteur de la caisse donc compagnie compatible avec le psm et le système nose lift donc on a toujours l'équipement d'origine mais on rabaisse la voiture quand tu as 800 chevaux sous le pied il faut que ce soit bien calé ouais bien sûr c'est mieux en général alors il ya des petits détails qui tue comme le gt street air qui est sur le flanc sur les ailes avec des sorties complètement carbone et tu me disais aussi un point qui est important et ça c'est là où on voit que les préparateurs font du bon travail ou pas c'est sur les ajustements les écartements entre les pièces parce que ce sont des pièces qui sont entièrement usinés sur du sur mesure on est sur du sur mesure et en fait les écartements sont juste fait à la perfection ils sont équilibrés sur l'ensemble des pièces qui sont installés exactement la maille du carbone est vraiment très très propre aussi à ce niveau là les ajustements on vérifie que tout soit parfait à droite à gauche il faut que ce soit irréprochable ce sont vraiment des préparations haut de gamme donc comme tu le disais tout à l'heure cette question là de qualité amène une autre question à savoir quel est le prix et donc il faut avoir la turbo de base donc bien sûr une turbo de base une turbo est bien équipée on est à 230 250 mille euros et on rajoute environ 200 mille euros de préparation ce qui amène à 250 mille euros à 450 mille euros par presque presque ouais 450 mille euros pour une voiture qui il faut le préciser est vraiment exclusive numéroté numéroté donc on est à 87 exemplaires et il n'y en aura uniquement que 87 le logo porsche a été modifié par le logo t cartes voilà alors là on a le droit bien sûr de mettre notre emblème t cartes cependant ça reste quand même la voiture de clients s'ils souhaitent garder son logo porsche on lui laisse bien sûr système de freinage vous le touchez pas vous laissez le pc cb de porsche porsche céramique composite break il n'y a rien de mieux d'origine donc on ne change pas les étriers simplement on a peut-être mis le logo t cartes sur les étriers mais le système de freinage est tellement performant d'origine que ça n'est pas nécessaire de le modifier on va aller juste sur votre petit espace en fait de personnalisation qui est juste ici où tu m'expliquais on peut choisir déjà le type de volant qu'on souhaite ça va vraiment dans un détail ultra fin encore une fois avec du cuir du carbone des surpiqûres contrastées enfin là on va vraiment très loin dans le détail toi tu proposes aux clients de choisir notamment leur cuir peuvent choisir les couleurs de cuir les couleurs de sur tapis en fait tout est entièrement personnalisable de a à z voilà donc on fait vraiment les intérieurs à la carte le client vient choisi on le conseille bien sûr parce que très souvent on a des clients qui ont des budgets mais qui n'ont pas d'idées donc il faut les orienter un peu c'est c'est notre notre boulot de de leur montrer ce qui est sympa par exemple bon là avec un passepoil au milieu un petit segment à midi on peut repeindre le bouton sport donc tout ça ce sont des choses il faut informer le client il faut l'éduquer à ce qui est possible de faire alors tu m'expliquais que la plupart des clients sont basse sont des clients qui ont beaucoup d'argent des activités qui leur prennent du temps donc ce que tu fais toi c'est que tu te déplace directement chez le client souvent avec la voiture comme la gt street r que je vais essayer tu leur montre déjà la voiture et puis tu leur montre toutes les possibilités de personnalisation qui a en leur montrant des photos en prenant des pièces et tout bon axel un beau métier vous l'avez compris c'est pour ça que ça il fait 21 ans que tu fais ça d'ailleurs je pense alors tu as tous les types de carbone aussi qui sont présents ici alors on a donc des des carbone de couleurs on peut même réaliser des carbone de différentes couleurs sachant que tout est tout est possible par exemple on avait fait du carbone orange je sais pas si tu te rappelles pour faire passer le carbone avec la gt 3 qui était en orange vulcain ah je l'ai vu celle-ci voilà et donc on a fait un carbone orange qui passe parfaitement la carrosserie c'est beau en tout cas en piècement est vraiment est vraiment parfait alors aussi il ya bien sûr les teintes de carrosserie qui sont qui sont disponibles avec des ces petites maquettes donc là on a réalisé des modèles du cayenne de la 911 et de la panamera puisque ce sont les modèles qu'on nous demande le plus souvent de repeindre comme la 911 que tu as vu là tout à l'heure en british racing green c'est à dire qu'on présente différentes teintes bien sûr tout est possible pour l'anecdote j'ai une dame qui est venue avec un coquillage et qui m'a demandé de peindre sa voiture exactement dans la même teinte que le coquillage donc on a fait un spectre et donc à la fin on a repeint cette voiture qui était un cabriolet dans un blanc nacré et après elle est venue et qu'on a comparé si c'était bien la même teinte que que son coquillage à ses membres tout est possible bien sûr alors vous faites de la 911 chez tech arts mais tu m'indiquais aussi qu'il ya des modèles comme le taïcan que vous faites avec une belle réalisation qui est juste ici alors on couvre en fait l'ensemble de la gamme de chez porsche ça ne va pas que sur la 911 mais bien sûr le taïcan panamera le cayenne makan les boxster et caïmans également et donc pour ce taïcan on a un programme complet au niveau aérodynamique à savoir des éléments carbone comme là le diffuseur un petit béquet les bas de caisse ce genre de choses là les jantes et puis l'intérieur au niveau préparation moteur là on ne fait rien pour le bien sûr alors là on est dans la partie showroom de tech arts on va aller voir les les dessous en fait de la société avec notamment l'atelier où on prépare les voitures et puis aussi l'atelier sur tout ce qui est céleri vous n'allez pas être dessus allez on y va alors là plusieurs voitures parce que tu m'indiquais une chose intéressante c'est vous faites des prépas sur des voitures d'occasion comme cette cette 911 et celle qui est juste au dessus la grise mais surtout il ya beaucoup de clients en fait ils vous appellent ils vous disent ok acheter la voiture donc c'est ta carte qui s'occupe d'acheter la voiture chez pas alors on est on est malgré tout partenaire quelque part de porsche sans que ce soit officiel puisque on ne veut pas enlever le pain de la bouche des centres porsche et donc on va toujours acheter le véhicule de base chez un centre porsche et puis le véhicule va être acheminé chez nous et ensuite va être réalisé selon ce que le client souhaite donc on ne vend pas à proprement dit le véhicule on le laisse vendre par un centre porsche d'accord ok ouais ça c'est bien à préciser quand il ya aussi donc d'autres modèles comme tu montrais tout à l'heure une panamera avec des ailes élargies voilà c'est le fameux le fameux grand gt donc il s'agit d'une panamera avec un kit très large des extensions d'ailes pare chocs avant arrière des grosses jantes en 22 pouces préparation moteur aussi on est à plus de 700 chevaux donc ça ça marche bien notamment sur l'autoroute allemande on peut envoyer ça doit être sympa alors là effectivement c'est la partie où vous préparez toutes les voitures c'est l'atelier mais il ya d'autres d'autres parties que tu souhaitais montrer voilà donc il ya la scellerie cuir bien sûr où je vous invite à voir derrière les coulisses donc là c'est la partie celle là on est donc derrière les coulisses à savoir donc la scellerie cuir avec différents types de cuir alors ça va des cuirs extravagants avec des couleurs assez fantastique comme avec des cuirs un peu plus standard et bien sûr aussi les cuirs de chez porsche puisque quand un client nous commande un volant sport tech art il souhaite que le cuir soit parfaitement identique à son cuir d'intérieur et donc on a aussi des cuirs qui sont identiques à ceux que vous pouvez avoir dans le véhicule d'origine donc là on se retrouve avec des éléments qui sont préparés pour être réinstallés dans les véhicules et là notamment mon collègue a installé les baguettes de porte et les poignées en carbone avant que ces éléments soient remontés à l'intérieur du véhicule donc on a ici aussi d'autres pièces avec des éléments en carbone qui sont là avec du carbone mat des éléments en piano laqué pour habiller les l'intérieur qui est en plastique en général on va passer à la pièce d'à côté donc ici on se trouve à proprement parler dans la sellerie cuir comme tu peux le voir on a tous les patrons depuis la porsche 964 de 1989 jusqu'à les derniers modèles panamera etc donc on est capable de réaliser les intérieurs avant même que la voiture arrive donc pour l'anecdote j'avais un joueur de hockey qui souhaitait un intérieur rouge mais pour avoir un intérieur rouge à l'usine il fallait attendre plus de six mois etc il voulait pas donc il a commandé son intérieur noir il nous a amené la voiture et nous on a pu déjà réalisé en avance son intérieur full cuir rouge pour pouvoir lui installer en trois semaines il avait son intérieur parce qu'une chose à vous préciser un très importante c'est que tu me disais que pour préparer par exemple la gt street que tu m'as montré british racing green il vous faut environ quatre semaines plus deux semaines pour la peinture c'est ça exact donc en un mois et demi vous arrivez à faire toute la prépa de la voiture un mois et demi je sais pas si vous imaginez effectivement à partir du moment où on nous livre la voiture de base pour réaliser une gt street c'est environ quatre semaines si le client souhaite une peinture intégrale dans une autre couleur qui n'existe pas d'origine il faut rajouter deux semaines donc environ six semaines on a une gt street avec une couleur qui est vraiment qui sort de l'ordinaire d'or si ça vous intéresse je vous ai mis un formulaire juste en dessous cliquez sur le lien vous remplissez le formulaire et ensuite on vous mettra en relation avec tes cartes si vous êtes intéressé pour acheter des pièces préparer entièrement votre porsche 911 par exemple donc cliquez sur ce lien les amis alors ma collègue par exemple est en train de préparer des morceaux de cuir donc elle a pris un patron au départ elle a tracé sur le cuir la forme dont elle avait besoin et puis après c'est du vraiment de l'artisanat tout est fait à la main elle doit découper le cuir pour ensuite l'adapter sur la pièce en plastique qui va avec peut-être d'autres d'autres pièces ici on a les coques de siège voilà bon alors on a on a différentes choses et notamment un gros département au niveau des volants à savoir donc on a le volant d'origine on enlève la gaine en cuir et on a en dessous du plastique ce plastique là on l'enlève également et on a une jante en métal cette jante là on va la mettre dans un moule et là comme vous voyez mon collègue est en train de préparer le latex pour remplir le moule et une fois que le moule le dosage est fait et ça c'est ce qu'il est en train de faire c'est ce qu'il est en train de faire d'accord on va pouvoir démouler un nouveau volant avec une nouvelle forme c'est quand même un travail d'orfévrier voilà et donc après le résultat une fois démoulé on a un volant avec une nouvelle jante qui est plus épaisse qui ergonomique c'est plus épais ici sur les ergots c'est plat en bas et après bien sûr on va recouvrir de cuir d'alcantara de carbone etc comme le client le souhaite et bien sûr après on réutilise les éléments d'origine les palettes etc mais qu'on a préalablement repeint là notamment en piano laqué regardez un petit peu une palette à quoi ça peut ressembler une palette pour changer vos rapports et là on a un exemple d'un volant entièrement en alcantara avec donc les petits boutons du volant pour changer les modes de conduite et puis alors du cuir perforé sous les perforations de l'alcantara rouge pour voir des perforations rouges et puis les éléments étaient repeints après le client reclipse l'airbag d'origine avec le logo porsche ces volants là on les vend partout dans le monde entier d'accord quand tu dis le client enfin c'est vous qui le faites quand même alors ici chez nous mais après on vend ce volant là ça part à l'étranger et après le centre porsche ou le spécialiste porsche peut installer le volant et reclipser l'airbag d'origine nous on envoie uniquement la jante donc ici on est dans le département des envois et notamment des pièces en carbone alors comme tu peux voir là des capots de rétroviseur en carbone des écopes pour 911 turbo là notamment dans une finition mat là ce que tu as c'est du brillant donc tout est tout est possible là c'est le rêve pour celui qui veut personnaliser sa porsche 911 voilà on là il ya tout et puis bon une très belle pièce le capot moteur d'une 911 bon c'est tout ça par exemple c'est une pièce ça coûte combien une pièce comme ça pour un titre indiqué là on est à 1790 euros hors taxes et puis après bon on peut tout prendre ce que l'on souhaite il ya en effet c'est à la carte le client choisi les éléments qui l'intéressent c'est marrant quand même de voir l'envers du décor d'une société comme ça parce que en fait tu te rends compte du jusqu'au boutisme de ce que vous êtes prêt à faire sur un modèle 911 et c'est vrai quand on voit les voitures dexter on s'en rend pas forcément compte mais en fait un travail qui est colossal pour faire une prépa complète chez des cartes sachant quand même que les véhicules qui sortent d'usines sont déjà très bien optionné quand tu vois une 911 d'origine elle a déjà les jantes larges elle a déjà elle est déjà puissante il ya un intérieur cuir déjà mais on a une clientèle qui veut encore plus individualiser sa 911 c'est impressionnant donc là on est dans le département pièce alors le département des envois c'est à dire que là chaque jour on a des commandes qui partent là notamment celle ci elle part au japon donc un client a commandé un volant décarte avec du carbone mat qui passe avec son intérieur et puis un passepoil segment à midi les tapis de sol qui vont avec avec le petit emblème décarte qui est protégé là pour l'instant et donc il va recevoir prochainement sa commande et ça part au japon ok ouais parce que ce que tu m'indiquais c'est que vous livrez aux quatre coins du monde c'est pas limité à l'europe ou à l'allemagne et on livre vraiment dans le monde entier et donc bon là on a aussi les jantes qui arrivent tous les colis que tu vois ici vont partir ce soir donc ça part vraiment partout là ça part en pologne là ça part en hongrie donc il y en a vraiment pour pour tous les tous les pays après on a encore d'autres pièces en carbone et aussi on a des pièces en polyuréthane c'est à dire ce sont des éléments comme les pare-chocs d'origine de chez porsche qui sont aussi en plastique on fait les mêmes types de pièces il faut savoir que tes cartes ne fait pas de fibre de verre très belle pièce des des cas des bas de caisse pour le taïcan ok tout en carbone tout en carbone c'est fou on s'attend pas en fait avoir une société tu sais aussi aussi grande avec avec un rayonnement mondial parce que tes cartes en france on s'est connu chez les connaisseurs tu vois on se dit que c'est une une entreprise vraiment petite en fait tu as quand même 65 personnes qui bossent ça ça chip ça envoie dans le monde entier donc il ya quand même une une un impact international en fait de la oui bien sûr on puis bon ça c'est pas uniquement les kits carrosserie les intérieurs on a aussi un entrepôt avec des jantes on a 2500 jantes qui sont en stock on n'a pas autant de pneus mais on en a aussi pas mal donc parce que très souvent on a aussi des clients qui nous disent moi je veux le jeu de jantes complet avec donc les jantes les pneus les capteurs de pression tout est installé et préparé et quand on envoie la palette il n'a plus qu'à les installer sur le véhicule on se retrouve maintenant donc dans la production des pièces tes cartes alors comme je te disais on fait des pièces en carbone mais aussi des pièces en plastique le fameux pu rime que porsche propose aussi donc en termes de qualité c'est vraiment au top et là comme tu peux voir on a certains éléments qui ont été terminés par exemple ici une extension d'ailes donc entièrement en plastique c'est pour un makan et donc c'est du plastique injecté c'est à dire à une certaine température et une certaine pression on injecte c'est c'est un genre de goudron qui va être injecté sous pression dans un moule et on a des pièces comme ça qui ressortent donc on ne fait pas de la fibre de verre on fait que du pu rime et en termes de qualité quand tu donnes ça à un carrossier à retravailler à faire la peinture tout simplement et à poser sur un véhicule c'est le top en termes de qualité c'est vraiment ce qui se fait de mieux alors tu voulais nous montrer d'autres d'autres parties donc là on est dans la production du carbone alors qu'est ce que le carbone ça c'est une bonne question au départ on a des gros rouleaux comme ça et puis on a donc un tapis de carbone que tu vois là et après mon collègue donc mon collègue va vous montrer un peu comment on fait une pièce donc il va couper près découpé le la maille alors ça je n'ai jamais vu et je pense que beaucoup d'entre vous c'est c'est la même chose c'est vrai que c'est assez inédit de c'est de participer à la fabrication de ce type de pièces parce qu'on les voit toujours en produits finis mais on voit jamais la conception effectivement tout est fait ici vraiment donc en interne donc on n'a pas de sous traitant pour ça donc vraiment on est indépendant et bon pour la livraison forcément c'est beaucoup plus simple donc là il fait une découpe c'est ça voilà il fait une découpe après ça va être il va faire une écope une widération alors là il s'agit d'un béquet de toit pour la 992 au niveau gt street ok c'est ce que tu vois sur le haut de la lunette voilà sur la lunette arrière le petit béquet et donc ce sont les éléments pré découpés avec le moule qui va avec donc il a découpé avant le avant qu'on vienne il a découpé le carbone au préalable et là après il insère sur le moule donc ce qu'il va faire en fait il va coller cette partie sur la pièce alors il y a plusieurs éléments mais il va te montrer bon c'est mieux je connais pas trop je vais le laisser faire donc il ya une pellicule qui détache ouais et là il faut pas te tromper en fait c'est ça faut pas se tromper et c'est vraiment du là encore de l'artisanat comme on le voyait pour la scellerie cuir là c'est de l'artisanat pour la réalisation des pièces en carbone c'est vraiment du travail fin et c'est ce qui aussi explique les tarifs c'est de la main d'oeuvre parce qu'en fait le carbone en lui même c'est pas ça ce qui coûte cher ce qui coûte cher c'est la main d'oeuvre pour réaliser la pièce en carbone bien sûr parce que sur la réalisation ce que tu me précises tout à l'heure c'est c'est des plusieurs centaines d'heures sur un modèle gt street et quand tu vois ce type de process c'est là que tu dis forcément ça se fait pas en cinq minutes mais moi je trouve tout de même que vous arrivez à faire ses préparations dans un temps hyper restreint quatre semaines c'est pas grand chose alors forcément au niveau de la carrosserie on réalise déjà les pièces donc il ya plusieurs parties et donc il est en train de les insérer dans le moule donc là en fait il va apposer cette cette partie autocollante et ensuite c'est le suivant c'est quoi quel processus le process après c'est une fois que la pièce a été fixée dans ce moule elle va être cuite dans un four pendant toute la nuit à une certaine température et donc toutes les nuits on a des pièces en carbone qui sont dans le four et le matin lorsqu'ils arrivent ils ont plus qu'à démouler et après on donne bien sûr ces éléments là à faire peindre soit avec un vernis brillant un vernis mat comme comme on le souhaite voilà selon la demande du client mais comme tu vois vraiment c'est du travail très très complexe particulier et qui demande vraiment de l'expérience ouais ça se voit donc là on a fait le tour axel de de chez tech art je connais tout maintenant de chez tech art et vous connaissez tout de chez tech art impressionnant bon moi j'hallucine à chaque fois que je vois des préparateurs porsche comme je te l'indiquais comme je te l'indiquais tout à l'heure je pense que ça va beaucoup plaire à chaque fois que je vous présente des préparateurs porsche je reçois un nombre de messages un nombre d'e-mails sur instagram beaucoup de commentaires sur youtube preuve que porsche ça fait encore rêver en 2021 bien sûr bah écoute moi ce que je propose maintenant c'est que tu essayes la fameuse des cartes gt street avec 800 chevaux ça va vous plaire je pense avec un petit essai sur autobat bon bah top merci axel oubliez pas si ça vous intéresse de faire appel à tes cartes pour votre porsche 911 on vous a mis un lien en dessous de la vidéo donc vous cliquez sur ces liens et bien sûr on vous mettra en relation avec axel merci beaucoup axel c'était vraiment top de ta part allez salut